Une petite vidéo coupe gueule à toutes les personnes qui ne likent pas, ne commentent pas et ne partagent pas mes vidéos, mais viennent quand même en privé me poser des questions, voir des problèmes. J'ai envie de vous demander, quel que soit le sucre et le miel que vous mettez dans votre question, très sincèrement, vous pensez que je vais vous répondre. Pourquoi je vais vous répondre en fait? Parce que le soutien ne doit-il pas être mutuel? Je vais vous donner un exemple. Je suis sur les réseaux sociaux où j'ai souvent sollicité les conseils d'autres personnes qui sont sur les réseaux, qui font des vidéos ou qui vendent des services et des produits ou pas. Donc, j'ai souvent sollicité les coachs minceurs pour perdre du poids. Voilà, parce que des fois, je me dis, Virginie, il faut que tu perdes 5 kilos. Pas parce que je ne sais pas le faire, parce que sur Google, il y a plein de recettes pour perdre du poids, mais sauf que lorsque je décide, comme là, j'ai envie de perdre 6 kilos, lorsque je décide de perdre du poids, je peux le faire toute seule, mais je préfère me faire accompagner par un coach, parce qu'avec le coach, minceur, perte de poids, etc., etc., je me sens motivée, je me sens stimulée et j'atteins plus facilement mes objectifs. Donc, c'est un choix. Et ces coachs-là qui sont sur les réseaux, lorsque j'envoie même le premier message, c'est d'abord, madame, quelle est votre consultation? Parce que je me dis, même si pour la plupart, elles me disent des choses que je connais déjà, parce que pour perdre du poids, on sait tout ce qu'il faut faire, mais je me dis, elles mettent de leur temps, de leur énergie, etc., et ça, ça doit être payé. Donc, je ne comprends pas, vous, ces personnes qui venez me poser des questions, en espérant faire, en pensant que c'est gratuit, parce que les personnes qui me suivent, moi, je connais les abonnés qui me suivent depuis 4 ans, que je suis sur Facebook, sur YouTube, et puis sur TikTok, et à ces personnes-là, je suis disponible, je suis ouverte, je reprends aux questions, mais toi qui ne fais rien de tout ça, je vais me poser une question, enfin, je ne sais pas, pourquoi je vais te reprendre? Il n'y a pas de raison que je te reprends, parce que, est-ce que tu te rends même compte, à toi, le temps que ça me prend pour faire des vidéos, les monter, me maquiller, parce que, bon, il faut être présentable, tout ça, ça prend du temps, et puis, télécharger la vidéo sur les réseaux, est-ce que, lorsque tu vas me poser une question, ou tu me demandes de t'accompagner, de faire ci, ça, 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 est-ce que tu sais le temps que ça me prend, parce que je suis abonnée à des newsletters, dans le domaine de la paie, des ressources humaines, du droit, etc., et ce n'est pas gratuit, c'est payant, parce que, lorsque tu vas sur un site, tu lis, et après, tu vas aller à la fin, c'est bloqué, ça dit, c'est réservé aux abonnés, il faut s'abonner, il faut payer. Pareil, lorsque je monte mes formations, je vais sur Pixabay pour prendre des images, pour alimenter mes slides, les bonnes images que je veux, alors que Pixabay, c'est les images libres et de droits, qui doivent être gratuites, mais des fois, les images gratuits, ce sont des fausses images, donc, les vraies images que je veux sont payantes, je paye, et du coup, je vous fais quelque chose de bien. Vous pensez que, qu'est-ce qui est gratuit dans cette vie ? Tous ces réciproques, en fait, c'est du donnant, donnant, vous venez, vous ne likez pas, vous venez poser des questions, franchement, j'ai envie de vous dire, ayez un minimum de bon sens. De toutes les façons, aujourd'hui, là, sur les réseaux, je réfléchis à cette Virgin ou Joyce RH, voilà, parce que je suis connue sur les réseaux, sur le nom de Joyce RH, Joyce RH, elle va peut-être devenir Joyce de Shogun, dont j'aspire à me positionner dans un autre domaine, au-delà des ressources humaines ou de la paie, parce que j'ai fait le tour de ce métier-là, donc, je verrai bien, voilà, donc, je pense peut-être à nous réserver mes connaissances et puis mes compétences dans le domaine de la paie, des ressources humaines, droits du travail, droits sociaux, uniquement en mon travail, et sur les réseaux, vous proposez des conseils tout aussi pertinents, hein, mais qui vont aller, qui vont vous aider au-delà du salariat. Mais, dans tous les cas, retenez que le soutien, il est mutuel, c'est du donnant-donnant, voilà. Si vous voulez qu'on vous donne quelque chose en retour, il faudrait aussi que vous ayez, si vous voulez qu'on vous donne quelque chose, il faudrait qu'en retour, vous ayez donné quelque chose aussi, parce que c'est pas compliqué de liker, de partager, ou de commenter une publication, en fait. Mais, lorsque vous venez me demander un sérieux tout aussi énorme dans un domaine technique tel que la paie et l'administration des ressources humaines, et vous pensez que c'est gratuit, je suis choquée. Franchement, je me dis, mais quel manque de bon sang, je suis choquée. Bref, c'était mon petit coup de gueule de la soirée. J'espère qu'il est bien passé, hein. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao. Sous-titrage ST' 501